Ils sont déjà dans la médiation et l'apaisement par leur rôle. J'ai parlé des autorités administratives indépendantes. Oui, le bureau du médiateur de la République en a fait son sacerdoce. Ici, de façon répétive, chaque 10 décembre, il y a le grand forum de la médiation qui se passe en cette salle même. Pour écouter les Maliens qui ont des récriminations, des retrouvations à l'endroit de l'administration. Et bien des solutions ont été trouvées dans ce cadre. Mais également, les autorités de régulation sont déjà inscrites dans ce rôle aussi. Inscrites dans ce rôle de médiation, de règlement avant l'heure de tout conflit ou différent naissant. Donc, ils sont littéralement dans la prévention. C'est aussi les cas de lutte contre la corruption. Mais d'or, déjà, l'autorité indépendante de gestion des élections, l'AGE, a un grand calendrier à relever. Puisque des attributions et des responsabilités qui étaient partagées entre plusieurs autorités sont désormais réunies entre ses mains. Et très souvent, les paramètres de la crise maliennes sont d'ordre électorale et politique. Et voire institutionnelle. Liée donc, justement, aux différends autour du processus électoral. Donc, il s'agit pour chacune de ces institutions de s'inscrire dans une complémentarité à faire avec, justement, le comité du dialogue intermalien. Pour que, une oreille attentive soit prêtée à tous les acteurs de la paix et de la réconciliation nationale. Quel que soit leur domaine d'intérêt. Et que, de façon pédagogique, des explications, mais surtout des assurances soient données pour la prise en charge, justement, de leurs problèmes, de leurs attentes. C'est en cela que cette session d'information, à votre attention, pourra servir, justement, à améliorer de façon qualitative le contenu du dialogue intermalien, mais surtout le rendu, qui, une fois rémis aux plus hautes autorités de la transition, va être mis en oeuvre. Madame le médiataire l'a dit, il faudrait qu'on prenne en charge tout ce qui a été dit dans les forats précédents, dans les cadres de dialogue précédents. Déjà, l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alchim, et la conférence d'entente nationale qui avait été tenue autour, mais aussi tous les cadres de dialogue intercommunautaire, toutes les structures qui ont été, aujourd'hui, dissoutes, sur, par exemple, la crise du centre, des tentatives de médiation qu'il y a eu, avec, justement, nos frères égarés, je dirais tantôt, qui sont, en fait, dans la voie du dihadisme, du terrorisme et autres, mais aussi tous les autres acteurs. Il s'agit de les prendre en charge, pour les capitaliser, et tenir compte de ces spécificités dans le Mali nouveau que nous allons bâtir, pour qu'on ne parle plus de questions de paix, de réconciliation, et que le vivre ensemble soit la règle désormais, et qu'un État fort qui répond à toutes les attentes soit bâti, et que les citoyens n'aient à penser à aucun autre recours que celui de la loi, celui de l'État, qui va, justement, prendre en charge toutes les idées de l'État. En fait, il s'agit de cela, du renouveau dans la recherche de la paix, de la réconciliation, de la cohésion nationale, du vivre ensemble. C'est de cela qu'il s'agit, pour que, définitivement, on sorte de ces crises cycliques, comme l'a dit M. le Président du Comité du Dialogue Intermagny. Il s'agit de cela, et je pense que le Président de l'Ège l'a dit de façon beaucoup plus synthétique, en disant qu'il s'agit de prendre notre destin en main, désormais, sur toutes les questions, et c'est cela la réfondation dans tous les domaines politiques, institutionnels, électoraux, administratifs, mais aussi de la bonne gouvernance, de la justice, de la défense, de la sécurité, de l'environnement, du développement rural, et tout le reste, ensemble, de façon résolue, pour qu'on ait un État fort, débou, qui arrive à répondre à tout, à vendre. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et les hommes et les femmes qui sont réunis au sein de ce comité ont été bien choisis. Pour cela, je pense que le Président de la Transition a eu une main heureuse dans sa sélection.